Le grand direct de la santé avec Jean-Marc Morandine. Et on va parler des nuggets de poulet. C'est notre test de la semaine. Vous le savez, chaque semaine on teste un produit, un produit de consommation courante. Et aujourd'hui avec le docteur Jean-Michel Cohen, on a décidé de tester les nuggets de poulet. Docteur, d'abord, pour commencer, ça vient d'où les nuggets de poulet ? C'est un terme anglais, c'est le terme nuggets qui signifiait pépite. Et en réalité, c'est assez simplé comme recette. C'est simplement couper des petits bouts de poulet et les passer dans de la panure et les faire frire. Simplement, la présentation est très attirante parce que c'est la notion de boucher. Mais c'était un terme anglais. Il y a toujours beaucoup de mystères. Et on entend beaucoup de choses autour de la composition de ces nuggets de poulet. On se demande toujours s'il y a vraiment du poulet ou pas. On va en tester dans un instant. On a des deux gadgets. Glou, Carrefour, Le Gaulois. Qu'est-ce qu'il y a ? Père Dodu aussi. Et puis ça, je ne sais pas ce que c'est. J'ai pris un premier prix aussi. Parce que pour voir s'il y avait vraiment une très grande différence. Keep an Snack. Oui, Keep an Snack. Je ne sais même pas si ce n'est pas le mot simplement Snacks de poulet. Mais en tout cas, c'était la marque premier prix qu'on a trouvé chez Carrefour. Qui n'est pas fabriquée par Carrefour, mais qui est en premier prix. C'est fabriqué comment normalement les nuggets ? A la base, normalement, c'est un morceau de poulet qui est roulé dans de la chapelure. Cette chapelure, elle peut prendre différentes formes. Soit on met de la farine et de l'eau et on les passe dans l'huile. Soit éventuellement, on peut mettre des œufs si on veut faire plus une préparation de beignets. La surprise quand on regarde ces nuggets, c'est que la composition du produit, elle est terrifiante. Dans la mesure où il y a 12, 15 lignes à lire. Et avec ces lignes, en plus, on est sans arrêt embrouillé avec viande de poulet, viande de poulet reconstituée, viande de poulet en salaison, filet de poulet, viande arrachée mécaniquement. C'est un peu désordre. C'est pour ça qu'on a regardé un petit peu ce qu'on trouvait à l'intérieur. Pourquoi les enfants raffolent du nuggets ? Ça, c'est lié au fait qu'on pense que les enfants... En fait, on recommande aux enfants de manger à la main. Curieusement, contrairement aux règles de bonne éducation, les pédiatres avaient remarqué que les enfants à qui on laissait consommer les aliments avec les mains avaient moins de problèmes d'obésité que les autres. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas les ennuyer quand ils sont petits à leur dire de prendre des morceaux de brocoli ou des frites avec les doigts. Ça marche relativement bien. Bon, on va tester ça. On va commencer avec celle-là. C'est Igloo, Captain Igloo. 12 nuggets de poulet. Ça coûte 3,02 euros. Alors, moi, la première chose que je fais en général, je regarde combien il y a de poulet dedans. Là, ça nous dit 51% de poulet. C'est beaucoup, c'est pas beaucoup ? Oui, en moyenne, c'est ce qu'on va retrouver dans les nuggets. On va retrouver pour les plus faibles, 45%. Pour les plus épais, on va retrouver environ 52-53%. On retrouve presque toujours la même chose en termes de quantité de poulet. Moi, je l'ai mis en numéro 1, Igloo, simplement parce que le produit était assez simple. C'était de la viande de poulet pour 51%. Et ils avaient mis 100% de blanc de poulet. Ça veut dire que c'était vraiment des morceaux de blanc de poulet. Alors, est-ce que ça a de l'importance ? Oui, parce que quand vous prenez 100% de filet de poulet, vous avez essentiellement les protéines du poulet. Donc, ça veut dire que c'est de la chair noble, même si ce n'est pas le blanc de poulet qu'on a découpé en petits carrés. Expliquez-moi, 51% de poulet, le reste, c'est quoi ? Alors, le reste, c'est de la panure. Ça veut dire qu'il y a 49% de panure ? Vous avez 30% de panure, puis vous avez aussi de l'eau et de l'huile. Ça veut dire que ça sert à fabriquer la recette. Parce que vous avez deux façons de préparer cette recette. Soit vous les passez à la poêle. C'est ce qu'on a fait pour que ça ait moins l'air de chair morte que ça n'en a l'air. Vous verrez le dernier produit qu'on va montrer. Même la couleur, elle est dégoûtante. Et donc, vous avez, en fait, ces 100% de bancs de poulet. Donc, c'était ça qui m'intéressait chez Iglo. Le seul problème, c'est que vraiment, il y avait une grosse différence de prix. On payait 3 euros les 200 grammes, ce qui était quand même un peu cher. Franchement, c'est très bon. Oui, c'est bon. Franchement, vous êtes d'accord aussi ? Il n'y a jamais de mystère. Ça manque de ketchup, mais c'est bien. Il n'y a jamais de mystère. Quand vous regardez les ingrédients d'un produit, il n'y a jamais de mystère. Quand vous regardez les ingrédients d'un produit et quand vous le testez, vous avez, en général, la valeur du goût au travers des ingrédients du produit. Alors, en tout cas, celui-là est très bon. C'est Captain Iglo. 2 nuggets, 3 euros, 0,2. On teste Père Dodu. Alors, Père Dodu, il a été classé en numéro 2. Il a été puni d'être en numéro 2 parce qu'ils ont triché. Parce qu'ils ont mis préparation à base de poulet en filet. Et en fait, ils indiquent bien filet de poulet. Sauf que c'était préparation à base de filet de poulet. Et il y avait 39% de poulet reconstitué. Et il y avait le reste qui était en poulet normal. Donc, ce n'était pas sympa d'avoir fait ça. Parce que je trouve que préparation à base de poulet en filet, ce n'était pas la même chose que le filet de poulet de Iglo. Cependant, c'était un bon produit. Il avait deux avantages, Père Dodu. Premier avantage, c'était le moins riche de la bande. C'est-à-dire 185 calories. Deuxième avantage, il avait un rapport protéines sur l'épide. Il avait plus de protéines que de graisse. Donc, joli produit. Numéro deux, ils n'auraient pas triché. Voilà, ce n'était pas très grave. Nuggets de poulet, il y a combien de poulets dedans ? Alors, là-dedans, il y avait 65%. Donc, il y en a plus que tout à l'heure ? Non, parce qu'à chaque fois sur ces produits, il y a la quantité de poulet qui a été mise en préparation. Mais il y avait 65% de poulet en salaison, dont 39% de filet de poulet. Et le reste, c'était de la viande reconstituée. Je trouve ça plus plastique, en fait. Vous voyez, vous vous en rendez compte, l'autre, pourquoi c'est plus plastique ? Pourquoi ? Donc, Igloo était meilleur. Pourquoi ? Parce qu'il est plus plastique, parce que vous avez affaire à de la chair de poulet reconstituée. C'est quoi de la chair de poulet reconstituée ? C'est que vous avez pris des morceaux de poulet, importants à l'origine, vous les avez hachés, et ensuite, vous les avez reconstitués pour leur donner une forme. Et là, en l'occurrence, il y avait un peu de filet de poulet et un peu de viande de poulet. Alors, on passe à Carrefour. Alors là, c'est des frites de poulet pané. Ce n'est pas vraiment des nuggets. C'est la forme qui change. J'ai fait exprès, justement. Parce que ça m'a intrigué de voir qu'il y a nuggets de poulet, on s'en fout que ce soit des pépites ou des frites, mais ça m'a intrigué de savoir si les frites de poulet étaient intéressantes et s'il y avait une vraie différence avec les autres. Ce n'est pas bon. Et pourtant, il y avait... Ah, les frites, elles ne sont pas bonnes. Ah non, ce n'est pas bon. Elles sont appétissantes, en tout cas. Pardon. Mais ce n'est pas très bon. Goûtez ? Non, non. Attendez, je ne peux pas parler et goûtez. Non, ce n'est pas vous que je parle, c'est Elisabeth. C'est beaucoup moins bon. C'est beaucoup moins bon. Alors, c'est de la viande de poulet typiquement reconstituée. Ça veut dire que là, on n'est pas dans du blanc de poulet. On est dans de la viande de poulet. Alors, je ne sais pas si elle a été arrachée mécaniquement ou non. Elle a été toujours pareil, hachée. Et ensuite, elle a été reconstituée et reformée. Ce qui est assez étonnant ici, c'est qu'on a à peu près tous les mêmes goûts quand on goûte des choses. C'est assez rare qu'on soit en désaccord. Et là, je vous ai dit, c'est pas... Elisabeth ? Non, ce n'est pas délicieux, non. Pour être poli. Il y a un goût bizarre, quoi. Oui, je suis d'accord, mais c'est ce que je suis en train de vous expliquer. À partir du moment où vous avez de la viande de poulet reconstituée, vous avez une tonalité du produit qui n'est pas la même. C'est moins cher celui-ci, excusez-moi. Alors, celui-là, c'était... 1,66€. 1,66€. Alors après, ça va un peu valoir le même prix. Vous allez voir, vous allez passer de 1,66€ à 1,59€ à 1,47€. La différence en prix, elle n'est pas très grosse. L'avantage des frites de poulet de chez Carrefour, c'est que c'était là où il y avait le plus de viande de poulet. On était à 79%. Oui, mais c'est de la viande de poulet. Mais pourquoi ce n'est pas bon, alors ? Parce que c'est de la viande de poulet reconstituée. D'accord. Et ce n'est pas de la viande à base de filet de poulet. Alors, celui-là, il présente bien. Il faut dire qu'il est plutôt joli. C'est le Gaulois, beignet de poulet. Alors, il vaut 2,58€. Et il y a écrit, ingrédients à la mise en œuvre, viande de poulet, 52%. Panure, 30%. Oui, c'est ça. C'était un produit relativement correctement composé. Il n'avait aucun intérêt. Ça veut dire que par rapport à tout ce que j'ai vu, il n'y avait pas d'avantage pris. Il n'y avait pas d'avantage vis-à-vis de la viande de poulet. Franchement, au goût, c'est bon. Parce qu'ils ont mieux choisi probablement le poulet reconstitué. Et il y avait beaucoup de choses dedans. Il y avait des colorants. Il y avait de la chapelure de blé. Il y avait de la farine de sarrasin. Il y avait du riz. Il y avait de l'amidon transformé. Grosso modo, c'est un produit qui m'a fatigué à regarder. C'était pour ça que je l'ai un peu négligé. Mais il est bon. Ça m'a fait étonner. Oui, il est bon. C'est la panure qu'a beaucoup. Mais parce que le gaulois, c'est une marque qui fabrique bien quand même. Ça veut dire que là, sur ce classement qui est quand même assez grossier, les produits, ils se retrouvent un peu les uns les autres. Le gaulois, c'est une marque qui s'est fabriquée quand même. Très bien. En quoi c'est gênant qu'il y ait tous ces produits, comme vous dites, c'est vrai que ça ne semble pas très naturel. Mais s'il y a plusieurs ingrédients dans la chapelure, c'est pour moi une déformation du goût. C'est pour moi une déformation du goût. Ça se passe au niveau de la transmission. Quand vous commencez à faire de la nourriture sans utiliser des ingrédients de type noble ou de type traditionnel, vous changez les goûts. C'est un peu la même chose avec les fromages. Quand vous achetez les fromages en tranches qui sont prédécoupés, ça n'a pas du tout le même goût que le fromage affiné. Et vous changez le goût des gens. Donc ça veut dire que vous les rendez insipides. Et là, vous ne mangez pas la même chose. Et là, c'est les choses sur lesquelles des gens comme Coff ou les gars sont réglés. Mais juste Jean-Michel, le fait que ce soit bon, ce n'est pas prioritaire ? Si, c'est prioritaire. C'est un omnivore. Il y a du bon et du mauvais. Voilà, il y a du bon et du mauvais. Mais le bon n'est pas forcément en termes nutritionnels. Ce qu'il y a de mieux, regardez, par exemple, chez le Gaulois, on était à 243 calories avec des matières grasses à 15 grammes et des protéines à 10 grammes. Ça voulait donc dire qu'on avait dans ce produit plus de graisse que de protéines. Et c'est aussi une des raisons pourquoi je ne souhaitais pas le mettre dans un palmarès intéressant. Est-ce qu'il y a, quand la chapelure est meilleure, est-ce qu'il y a de l'œuf dans la chapelure ? Non, il n'y a jamais d'œuf. Très bonne question, Julie. Très bonne question, parce que d'habitude, la chapelure, on met de la farine, ensuite on les panne, on met des œufs et on les fait... Il n'y a jamais eu d'œuf. Et à chaque fois... Alors par contre, bon point pour tout le monde, huile de tournesol ou huile de colza systématiquement. Deuxième bon point, je n'ai pas retrouvé de peau de poulet, contrairement à ce qu'on trouvait dans les années précédentes. Alors soit parce qu'ils ont le droit de ne plus le marquer, soit parce qu'il n'y en a pas, donc je n'en ai pas trouvé. Mais la chapelure est très compliquée en général. Ce sont des aminots transformés, différents types de farine, du riz, de l'eau. Et en fait, c'est probablement pour améliorer la transformation. Alors là, on reprend du carrefour. Tout à l'heure, on avait du carrefour, c'était des frites de poulet. Là, cette fois, c'est les nuggets de poulet. On vient de goûter. Ils sont bons. Ils sont bons. Pourtant, ils sont vraiment préparés bizarres. Non, mais c'est pour ça que c'est intéressant. C'est d'ailleurs nous, notre sensation du goût. Vous, le spécialiste, sur la composition, c'est là que c'est intéressant. C'est la viande de poulet en salaison. Donc c'est viande de poulet reconstituée. Il y en avait 65% et il y en avait 46% à la mise en oeuvre, 65% à la fin parce que le produit se déshydrate au moment de la cuisson. Mais là encore, il y avait de la farine de blé, des protéines de blé. Donc on a vu qu'on a rehaussé la quantité de protéines du poulet vraisemblablement en rajoutant des protéines de blé pour augmenter sur les valeurs nutritionnelles le produit. Ça n'empêchait pas que là encore, comme le dernier produit, on avait toujours 12 grammes de matière grasse pour 11 grammes de protéines. Et je le répète, c'est extrêmement important quand vous achetez un produit et qui sera un plat principal. Il faut que vous ayez un peu plus de protéines que de matière grasse, ce qui n'était toujours pas le cas ici. Il faut citer le prix quand même. C'est seulement 1,47€. Et c'est étonnant, les frites de poulet ne sont pas bonnes chez Carrefour et les négaisses de poulet sont super bonnes. Je répète encore une fois que justement, c'est une inégalité la nourriture. Quand vous voulez manger bon et sain, vous la payez plus cher. Et il ne faut pas critiquer ceux qui achètent ce type de produit parce que justement, ils ont le droit d'avoir un produit. Non, mais bien sûr, on ne critique personne. Elisabeth ? Jean-Michel, vous dites bon et sain. Mais franchement, c'est sain, les négaisses de poulet ? Franchement, quand je regarde les valeurs nutritionnelles, on en avait 2-3 qui étaient sains. Quand on a vu celui de chez Iglo avec 14 grammes de protéines, 12 grammes de graisse. Celui de Perdodud avec 13 grammes de protéines, 9 grammes de graisse. Oui, c'est des produits qui sont sains. Quand on a des produits qui apportent plus de matière grasse que de protéines, comme c'était le cas sur celui-là. Non, je ne peux pas dire que ça soit sain, encore que je modère ce terme en disant, je ne vais pas jeter l'anathème sur ces produits. Là, on teste le Keep'n Snack. Alors, c'est quoi ? Je ne connais pas ça, Cher Mort. Keep'n, ça doit être Chicken, non ? Il n'y a pas de marque, en fait. Il n'y a pas de marque, c'est un produit premier prix, c'est le moins cher. Il vaut 1,59€ pour 500 grammes. C'est dégueulasse, on dirait la pâtée, il ne peut pas mon chien. C'est celui qui m'a fait utiliser le terme de Cher Mort, parce que là, il est pâle. C'est de la viande de poulet séparée mécaniquement. De la viande de poulet séparée mécaniquement, ce n'est même pas du poulet reconstitué qui a été travaillé, arraché mécaniquement, retravaillé, arraché. On est vraiment dans le produit le moins cher possible. Effectivement, ce n'est pas bon. Julie, vous goûtez ? Le prix, c'est le moins cher. C'est moins cher, 1,59€. 1,59€, 500 grammes. Je voudrais que Julie goûte, on la force un peu. Allez-y, goûtez. C'est 0,80€ en réalité. Alors ? Julie ? Non. Bon, je dis, on dirait la pâtée de mon chien. C'est pour ça que vous m'avez dit ça, je n'ai plus envie. Merci beaucoup en tout cas pour toutes ces précisions. Merci docteur Jean-Michel. On précise les meilleurs, enfin ce qu'on a aimé au goût. Moi, quasiment à l'unanimité, on a aimé Carrefour Nuggets de poulet. On a amené Captain Igloo et on a aimé le Gaulois. Voilà, Captain Igloo étant le premier, mais c'est aussi le plus cher. Donc, le Gaulois et Carrefour, ce n'est pas trop mal non plus. Merci docteur Cohen. Allez, à la Milanaise la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada